bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance guidance d'ordre général ne prenez que si cela vous parle vous savez que ça peut être un plusieurs messages voire pas du tout tout est juste il faut des messages pour tous ce tirage bien évidemment tout comme tous mes autres tirages est un tirage dit intemporel il va dans le temps si un vous appelle que vous trouvez sur ma chaîne vous pouvez parfaitement le consulter sans tenir compte de la date je tenais aussi à faire un gros bisous à mes fidèles abonnés souhaité la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles et surtout vous remercier pour la confiance que vous m'accordez mais aussi pour votre fidélité à l'est donc on va démarrer tout simplement les premiers messages tous ensemble avec l'oracle des miroirs puis on va se laisser emporter voilà j'espère que vous vous n'êtes pas trop chahuté trop fatigué par toutes ces énergies qui sont très fortes voilà puisqu'il ya eu la pleine lune que vous avez dû entendre à parler lune en taureau qui pousse qui pousse tout le monde à et l'éclipse et le portail énergétique du 11 11 ça fait beaucoup beaucoup d'énergie à gérer mais c'est toujours dans un but de vous amener à votre propre guérison intérieure donc certains peuvent se trouver très chahuté pour d'autres un peu moins tout dépend ce que vous avez eu à nettoyer personnellement il s'agit d'un nettoyage personnel d'introspection et avec l'énergie du taureau tout le monde est poussé à ancrer au mieux en tout cas sa propre personnalité nouvelle à lâcher l'égo lâcher des peurs peut-être des anciens traumas aussi il y beaucoup d'autres choses parce que nous sommes tous uniques et nous avons tous notre propre chemin personnel allez s'il vous plaît mes guides quels sont donc les messages à faire parvenir aux personnes qui s'ils te guident enceintes mais j'ai envie de dire réservé tout simplement allez s'il vous plaît en tout cas j'espère que pour certains ou là je sais pas si vous avez entendu le bruit mais qui ont la chance d'avoir ce grand week-end pour vous reposer faire du tri en vous profitez en alors on va voir d'examen d'accord la naissance bon ça dit un peu les énergies que je vous ai dit précédemment la femme donc vous adaptez si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo mais c'est bien pour vous le consultant c'est vous mais on parle aussi de distance il ya plusieurs messages là pour certaines personnes actuellement effectivement il ya beaucoup de travail vous êtes en train d'examiner intérieurement c'est bien les énergies du moment qui continue qui continue qui booste vous examiner intérieurement ce que on vient de me dire vous éprouvez vous éprouvez pour une personne en particulier il elle ou selon les énergies vis-à-vis comment pour vous dire il ya eu des blocages il ya eu des blocages vis-à-vis d'une distance là on me dit plusieurs donc si je mets des pauses n'ayez pas peur c'est parce que j'écoute en même temps les messages qui vont très très vite et j'essaie de vous en passer au maximum il ya eu des blocages avec la personne on va dire tout simplement une personne qui compte énormément pour vous dû à une distance géographique il ya une distance géographique avec cette personne ça entraîné à des blocages à des blocages ça peut être même retardé une certaine relation on va voir si au fur et à mesure quand je dis relation là pour le moment j'avance avec vous et ça peut parler de beaucoup de choses ça peut être une relation naissante en amitié ça peut être une relation en amour mais quoi qu'il en soit on est bien dans dans cette énergie vous êtes en train d'examiner cela vous faites un grand travail pour certains certaines voyez vis-à-vis de toutes ces énergies d'introspection profonde de quelque chose qui qui jusqu'à présent peut être stagné en vous mais dont là avec toutes ces énergies on vous pousse de plus en plus à examiner cette situation en vous donc là ça parle pour beaucoup de choses ça peut parler aussi avec l'examen pour une profession pour moi j'entends là et on vient de me dire que pour certains il y aura peut-être aussi une proposition d'une formation qui pourrait vous faire évoluer au niveau du travail mais voilà ce centre de formation ne sera peut-être pas à côté peut-être que pour certains vous allez devoir être logé par ce centre de formation où vous trouvez un logement pas très loin de ce centre de formation afin de pouvoir progresser on me dit au niveau aussi professionnel pour d'autres qui suivent des études mais c'est la même chose il ya beaucoup beaucoup de choses là en ce moment qui est en train de bouger pour vous même donc au niveau professionnel que soit pour une future promotion je préfère le redire que soit pour une une formation à distance et dont vous allez devoir bouger au niveau du lieu géographique ça peut être pour une mise un petit peu je dirais en épreuve de la personne qui est riche à votre coeur et dont une distance s'est installée par rapport à un travail peut-être que la personne que à laquelle vous tenez a dû s'éloigner de vous oui pour tout simplement mûrir au niveau de son travail peut-être que ça a été vous aussi voilà prenez ce qui peut vous parler quoi qu'il en soit avec la carte de la naissance c'est quelque chose qui peut-être vers le début ne vous posez pas problème mais que là en ce moment et surtout avec toutes ces énergies qui poussent tout le monde à avancer mais avancé là cette fois ci sur un chemin plutôt aussi très personnel moi je la ressens comme ça cette pleine lune qui a eu et ce portail du 11 11 là on ramène beaucoup de personnes face à soi même face à l'existence même de ce que vous vivez comment vous allez le vivre quelles sont les choses que vous allez pouvoir placer pour trouver en vous une réelle harmonie avec tous ces changements le changement est toujours positif j'ai envie de vous dire mais par moment ça fait peur par moment ça peut arriver soudainement ou par moment c'est des choses auxquelles vous êtes peut-être préparé mais qui était en suspens et dont là on vous met au pied du mur prenez ce qui vous parle voilà donc ça c'est pour ce que j'appelle une météo énergétique je vais continuer bien évidemment avec un tarot pour voir si ensuite quelque chose se prononce un peu plus que d'autres à en dos de tête que vous avez le rêve alors là c'est très intéressant alors pourquoi parce que en ce moment en ce moment les énergies s'y prêtent grâce à cette puissante pleine lune qui a eu et c'est cette ouverture du portail cette éclipse moi je ressens que beaucoup de personnes vont avoir vont avoir des réponses pour mettre en place tout cela oh ça glisse au mieux possible pour que vous puissiez traverser oui toutes ces énergies un petit peu perturbatrices à travers vos rêves vous êtes quelqu'un de très intuitif et justement chaque pleine lune augmente cette intuition donc prêter ça c'est le conseil que j'ai à vous dire attention à vos rêves puisque vos guides et vous le savez tout le monde a des guides autour de soi maintenant libre à vous d'y croire ou pas de les appeler comme vous le souhaitez mais quoi qu'il en soit des messages des indices vont vous être envoyés énormément par le biais des rêves donc petit conseil que j'ai à vous dire tout simplement que des fois moi même j'applique c'est prenez un voilà vous prenez un cahier et notez les rêves auxquels lorsque vous vous réveillez vous l'avez toujours en mémoire c'est que quelque part vous allez avoir des indications des pistes à suivre pour certains avec moi je vois ce serpent à côté ça remue les décisions que vous devez prendre quelles qu'elles soient puisque là il y a eu plusieurs domaines vont quand même vous piquer ça va être quand même assez difficile à prendre certaines justement décisions parce que pour d'autres il peut avoir on vient de me dire aussi la possibilité de mettre en place puisqu'il avec la naissance c'est la mise en place de ces projets mais aussi au niveau intérieur ça peut être très perturbant très déstabilisateur voilà prenez ce qui vous parle mais quoi qu'il en soit vous allez vous allez avoir des messages à travers vos rêves après aussi à travers votre intuition peut-être que pour certains il y a aussi et certaines on me dit que vous pensez énormément à une personne qui vous manque et qui pour le moment il y a cette distance d'ordre géographique peut-être même étranger qui s'est positionné et ça vous perturbe donc là on renvoie sur un travail à faire en soi allez je vais voir donc avec un tarot s'il vous plaît mes guides quels sont donc les messages pour faire parvenir aux personnes s'il vous plaît pour pouvoir les aider à cheminer quels sont les messages voilà donc prenez toujours de la hauteur voyez si ces premiers messages vous parlent un plusieurs et si la météo énergétique ne vous voilà ne vous parle pas ne forcez pas les choses voilà soit ça va être par la suite allez allez hop j'ai ici allez on avance c'est au premier guide il est un peu difficile à brasser celui-ci je l'aime énormément comme un tarot mais il est très volumineux je peux vous dire que pour brasser et c'est important d'ailleurs de les brasser donc si vous trouvez la vidéo un peu longue bah écoutez avancez un petit peu tout simplement allez s'il vous plaît je peux vous dire que je me fais la main je me fais les muscles des doigts aussi ah suffit que je dise ça pouf allez d'autres s'il vous plaît parce que bon j'aurais pas grand chose là à dire mais quoi qu'on en soit là il y a de beau travail pour toute personne vous allez vous sentir mieux par d'ici quelques jours parce qu'au fur et à mesure il y a beaucoup de choses qui étaient restées en suspens vous allez trouver et on va vous guider d'ailleurs à trouver et à mettre en place vos projets et là on en a vu pas mal hein ça parlait bon on va attendre un peu là de beaucoup de choses vous avez l'empereur alors ça c'est très bien c'est votre propre énergie vous voyez vous êtes vous êtes poussé et amené et amené à remettre on me dit à remettre de l'ordre dans votre vie tel un empereur une empereur voilà vous adaptez si vous êtes un homme je le redis une femme qui regardait cette guidance pour certains on vous demande aussi de reprendre votre pouvoir votre pouvoir intérieur donc pour certaines personnes vis-à-vis et on a vu ça touche énormément pratiquement tous les domaines ça a été très compliqué là c'est ces jours précédents dû à toutes ces énergies c'est ce remue-ménage comment vous dire oui ça ça vous a été très lourd très compliqué mais c'est pour du positif mais on vous recommande de vous recentrer sur vous l'énergie moi de l'empereur il elle peut peu importe c'est de reprendre votre propre pouvoir c'est de croire en vous pour certains peut-être qu'il y a eu comment vous dire vous avez un peu mis certains de vos projets peut-être glisser sous le tapis comme on dit que vous n'avez pas voulu voir en face mais vous allez reprendre votre propre pouvoir pour d'autres oui voyez quand je vous ai dit il y a plusieurs plusieurs messages pour d'autres c'est axé aussi sur l'amour avec le roi de bâton là on décrit qu'il y a une personne il elle vous adaptez voilà qui est loin de vous et que vous aimez énormément et qui vous aime énormément il elle et ça ça vous déstabilise parce que cette distance a creusé pour certains un fossé je vais voir un peu plus sinon je vais l'étirer autrement alors là tout tombe et y compris sur le bureau alors je vais redresser tout ça hop toi tu restes là alors vous voyez il y a la justice et vous voyez la lune la lune de nouveau on revient aux énergies lunaires précédentes donc il y a quelque chose là qui de toute façon pour les personnes à qui cette guidance va être plus axée sur le sentimental on vous dit de oui de reprendre votre pouvoir intérieur donc c'est à dire de rétablir votre énergie intérieur tout simplement pour être plus à l'écoute à l'écoute de votre intuition quoi qu'il en soit les choses n'ayez pas peur en tout cas pour certaines à qui voilà c'est plus axé sur le sentimental les choses vont se mettre en place avec cette personne voilà les choses vont se remettre en place avec cette personne grâce à l'énergie de la justice vous allez y voir plus clair avec l'énergie de la lune suivez de nouveau on vous dit vos intuitions vous possédez une très bonne intuition une très bonne guidance intérieure il y a aussi des signes de feu le lion le bélier le sagittaire prenez si cela vous parle ça peut être votre propre signe celui de votre bien aimé mais ça peut être aussi on vient de me dire un indice pour quand ça va bouger parce qu'avec le 6 de coupe on voit que beaucoup ont été chahutés en amour le plus en amour là il y a un domaine qui se précise avec le 6 de coupe voyez vous êtes c'est pour ça qu'on vous redemande de prendre votre pouvoir intérieur parce que vous êtes plus comment vous dire axé dans vos souvenirs moi je vois le 6 de coupe les rêves voilà la naissance la nostalgie les souvenirs ça chahute et ça remue énormément à ce niveau là pour beaucoup de personnes donc là le domaine se précise c'est vis-à-vis surtout d'une certaine personne il y a de la difficulté à avec la carte de la distance on peut voir aussi le lâcher prise intérieur peut-être qu'il y avait de la dépendance affective vis-à-vis de cette personne et que vous avez du mal à lâcher cela il va avoir un rééquilibre au niveau énergétique on vous demande de rester aussi ancré peut-être que là vous êtes trop oui vous vous sentez déboussolé parce que vous n'êtes pas assez ancré vous êtes trop axé sur cette personne pour certains qui vous manque énormément et avec qui une grande distance donc ça peut aussi on vient de me dire signifier que vous êtes peut-être pour certains séparés de cette personne il y a la reine de pentacle et le 10 d'épée là c'est aussi intéressant parce que il est fort possible qu'avec justement je reviens à l'énergie de la justice que cette personne qui s'est éloignée de vous si on parle donc de cela vous l'avez vécu vous l'avez vécu un petit peu comme une trahison là c'est en train de s'éclaircir pour certains vous avez vécu ce départ comme une trahison cet éloignement comme une trahison parce que vous aimez énormément cette personne mais que la personne justement en question s'est éloignée de vous pour qu'elle puisse elle-même s'accomplir au niveau professionnel ce qui a réveillé en vous ce que peut-être vous avez eu de la peine à accepter à accepter à avoir ce trop d'attachement cette dépendance affective qu'il faut justement travailler pour vous ramener à un équilibre intérieur afin que vous reprenez les rênes les rênes tout simplement de votre vie vous l'avez assez mal vécu parce que cette personne je le redis une fois de plus à préférer quelque part choisir se choisir et choisir quelque part vous l'avez pris ainsi pour certains bien évidemment pas pour tous vous êtes peut-être dit au lieu de choisir notre amour il ou elle a choisi le matériel le financier mais en fait cette personne a besoin la personne que vous aimez a besoin tout simplement de marquer une certaine distance entre vous non pas parce qu'il n'y a pas d'amour mais dans le but de s'accomplir et quelque part en effet miroir il y a toujours des effets miroirs vous mettre vous même face à vos propres blessures peut-être que vous avez vécu des choses qui remonteraient à votre enfance et qui vous a blessé vous êtes peut-être senti dans cette période là assez souvent abandonné délaissé vous voyez ce qui vous parle mais quoi qu'il en soit là vous êtes en plein en plein nettoyage en pleine guérison quoi qu'il en soit on vous dit de faire quand même là ce qu'on vient de me dire attention à l'énergie de la colère pour certains vous avez même envie ouh là il y a nos rétro de comment vous dire de rompre avec cette personne pour certains définitivement parce que vous êtes persuadés qu'elle vous a choisi enfin qu'elle vous a choisi plutôt le bonheur matériel et financier et qu'elle ne vous aimez pas d'autres messages à faire passer avec le tarot s'il vous plaît alors que là on vous amène petit à petit en douceur à votre rythme à prendre conscience que des fois on croit que c'est la personne qui est en face qui nous fait du mal alors que en fait et on est très fort tous là-dessus qui n'a jamais fait ces erreurs là en fait on est très fort surtout pour s'auto-saboter des fois on s'auto-sabote tout seul en fait vous voyez mais quand je vous dis ça l'illusion voilà pour certains pour certaines vous êtes et vous êtes encore entre guillemets c'est dur ce que je vous dis mais je dois faire passer les messages dans des illusions et c'est un peu l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure pourtant la personne qui est riche à votre coeur elle est représentée par l'énergie du roi de coupe vous vous adaptez bien sûr messieurs l'énergie du roi de coupe et au contraire une personne à laquelle vous pouvez avoir confiance peut-être que pour d'autres vis-à-vis de votre vécu de certaines choses de certains traumatismes qui remonterait comme je vous l'ai dit peut-être à votre enfance à votre vie de jeune adulte d'adulte ça vous chahute ça vous pique le fait que cette personne a mis cette distance entre vous mais dans le but de se réaliser mais est il ou elle vous aime là vous avez de la peine à lâcher là oui moi moi je ressens là un gros nettoyage de toutes les blessures que vous avez pu ou de beaucoup en tout cas qui vous empêche à trouver un épanouissement voilà ce que j'ai envie de dire ce qu'on me dit de vous dire un épanouissement au niveau amoureux c'est pour vous éviter de recommencer les mêmes erreurs et de peut-être même pour certains de perdre une personne qui même si vous êtes un peu séparés c'est pour un moment uniquement voilà c'est juste pour vous on a volé c'est juste un moment à passer ayez confiance en cette personne ce n'est pas parce qu'elle est loin c'est peut-être aussi quelque chose qui va se mettre en place c'est pour vous faire travailler vous libérer de vos craintes maintenant on comprend mieux pourquoi ça va vous amener à devenir un empereur une impératrice c'est-à-dire de vous libérer de ses peurs d'apprendre de nouveau à faire confiance et réapprendre à faire confiance lorsque je suis assez des personnes qui l'ont été blessées par votre propre vécu d'avant c'est difficile et je le comprends tout à fait et voyez quand je vous dis c'est difficile pour vous pour certains oui vous rentrez parfois dans des périodes d'anxiété qui au contraire vous rabaisse vous rabaisse intérieurement au niveau énergétique au niveau peut-être même de la santé faites attention à ça prenez soin de vous aimez-vous et faites confiance à cette personne parce que regardez on va s'arrêter là au bout du chemin c'est ainsi que vous allez vous retrouver grâce à cette séparation entre guillemets pour ceux à qui voilà parlera cette guidance avec le 9 de coupe vous allez être à nouveau satisfait de tout tout ce ce qu'il a pour le moment vous chahut vous blesse vous fait mal mais c'est pour votre bien là j'ai envie de dire un mal pour un bien c'est pour vous libérer libérer de beaucoup on va dire tout simplement oui de beaucoup de traumas du passé que vous avez vécu et qui vous a aimé vous a poussé plutôt j'ai envie de dire à remettre un peu sur le plateau d'anciens schémas répétitifs voilà on vous pousse à vous regarder vous même pour vous libérer pour que vous reprenez votre propre pouvoir intérieur que vous soyez enfin en harmonie en dos de deck il y a le 3 2 bâton on vous demande de faire preuve de patience envers cette histoire qui vous chamboule mais aussi de faire preuve de patience envers vous même vous allez arriver à sortir comment oui de ces schémas répétitifs ou de toutes les peines qui que vous avez porté au fur et à mesure que vous ayez grandi ça peut être le fait que chaque fois que vous avez été dans une histoire d'amour des jalousies ont remonté des impulsivités là on vous donne une vraie véritable opportunité de guérir de guérison voilà de guérison pour certains il y a aussi les signes d'eau le poisson moi je dis le crabe et le scorpion si ça peut aussi vous parler mais moi ce que j'en entends avec les signes d'eau c'est que de nouveau les énergies renvoient pour beaucoup sur beaucoup de nettoyage intérieur beaucoup de nettoyage dit émotionnel pour certains oui ça peut faire remonter de l'anxiété ce que je vous disais tout à l'heure de l'anxiété des peurs des faux semblants des illusions et faites attention une fois de plus pardon à l'auto sabotage tout simplement parce qu'à ce jeu là on est très fort tous voilà pour s'auto saboter voilà j'espère en tout cas que cette guidance et c'est mon but et c'est le but va pouvoir en tout cas vous éclairer sur vous même parce que c'est le but aussi des guidances de faire des guidances qui vous permettra d'y voir un peu plus clair parce qu'il est vrai et que pour tout le monde ce n'est jamais facile de se mettre face à soi-même on dit souvent de se regarder soi-même dans le miroir que des fois suite à ces illusions on pense toujours que c'est la personne en face qui est souvent responsable de notre douleur intérieure et des fois ça peut être tout simplement et je m'y mets dedans aussi voilà j'ai eu des vécu tout comme vous des fois ça peut être tout simplement nous-mêmes voilà je vous fais à tous de gros bisous prenez bien soin de vous c'est l'essentiel faites preuve de patience envers vous-même aimez-vous vous-même pour certains donc à qui ces messages sont destinés profitez justement de cette absence peut-être de la personne entre guillemets qui est riche à votre coeur pour travailler sur vous-même pour vous retrouver sur vous-même et n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul vos guides sont là voilà faites appel à votre croyance à des prières on vous aide de l'autre côté voilà peu importe comment vous les nommer selon vos croyances il n'y a pas de souci avec cela pour vous aider à traverser cela ensuite si vous avez des amis proches la famille pas très loin voilà allez les voir sortez faites-vous du bien tout simplement faites-vous du bien voilà ayez confiance en la personne avec laquelle vous êtes éloigné pour le moment et je le redis une fois de plus ce tirage ces messages là parle pour des personnes qui s'aiment mais qui rencontrent voilà des petites difficultés pour vous aider tout simplement à grandir et surtout à vous délivrer ne perdez pas ça de vue je vous fais un gros bisous à bientôt